Salut à tous, on se retrouve pour notre dernier épisode de nos aventures en aquaponie pour l'année 2019. On est fin décembre, il a fait froid, pas très ensoleillé, du coup pas grand chose à vous montrer. Sur le bac de gauche, le persil est doucement en train de mourir. La ciboulette résiste un peu, c'est assez étonnant parce qu'en serre elle était morte. Le seul qui se porte bien c'est le cresson. Il est vraiment très content et vous voyez ça gêne quand même la nuit. Il va falloir que je mette un petit film de protection. La plante huître est dans un sale état. Au niveau du NFT, les laitues produisent un tout petit peu, mais c'est quand même pas Byzance. Il fait vraiment trop froid, l'eau est descendue à 3 degrés. Le matin, les températures sont négatives. Sur le radeau, les laitues aussi ont poussé un petit peu. J'ai corrigé mes carences du mois dernier. Mais voilà, très peu de récoltes, peu de choses à vous raconter sur ce mois là. Il est temps de faire un petit bilan de l'année 2019 et de vous parler de mes projets pour 2020. Donc sur 2019, le grand changement ça a été de passer d'un système aquaponique avec quatre types de cultures, billes d'argile, NFT, DWC, verticales dans une serre, à un système extérieur avec uniquement des billes d'argile et des radeaux, un seul tube NFT, plus d'eau pour les poissons et l'ajout d'un puisard. Donc tout est parti d'un gros coup de vent qui avait arraché la moitié des plaques de ma serre. Du coup, je me suis dit pourquoi ne pas transformer l'intérieur de la serre qui reste en culture en terre et tester un système aquaponique extérieur, ce que je n'avais jamais fait. Je vous avais présenté différentes modélisations. Ensuite, j'avais réalisé le système. Et finalement, ça a vraiment bien donné. C'était ma troisième saison d'aquaponie. Je commence à bien maîtriser tout ce qui est nutriments. Donc, c'est finalement la première année où j'ai eu des récoltes abondantes. Sinon, pour vous parler un tout petit peu de 2020, quels sont les projets qui me motivent ? En 2019, j'ai commencé un potager en permaculture. J'ai fait quelques vidéos dessus. J'ai planté aussi quelques pommiers. Je pense qu'il y a une vraie complémentarité entre un système aquaponique et un système de culture en sol dans le même jardin, ne serait-ce que pour valoriser les bouts qu'on rejette en aquaponie, qui sont encore très fertiles. D'un autre côté, si j'avais élevé des poissons carnassiers tels que des truites, je me serais servi aussi des limaces et des escargots pour nourrir mes truites, des verres de compost, etc. Donc, on voit qu'il y a sûrement une boucle vertueuse à travailler entre l'aquaponie et la permaculture. Donc, en 2020, je me suis lancé dans un nouveau projet, un système en dur pour élever des truites et évidemment produire des légumes. On est en aquaponie. Suite à l'interview de Damien Descartes sur l'aquaponie que j'ai réalisé, je commence à réfléchir très fortement à un système aquaponique autonome en termes d'intrants, c'est-à-dire panneau solaire pour la partie électricité et production locale de la nourriture des poissons. Donc, tout ça est en train de tourner dans ma tête. Je ferai sûrement des vidéos sur le sujet, mais ça va être globalement le projet 2020. Pour compléter ça, je vais continuer à soigner mes réponses dans le forum Norbert Aquaponie pour ceux qui me soutiennent via Tipeee et puis aussi prendre du temps pour tous les étudiants qui ont souscrit à ma formation en ligne sur l'aquaponie, compléter si besoin les cours en fonction des retours et aussi compléter mes réponses dans le forum dédié. Bon et ben voilà, une nouvelle année commence. J'espère que de votre côté tout va bien et que vous avez plein de nouveaux projets pour cette nouvelle décennie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poster en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et sur ce, je vous souhaite une bonne continuation à tous et à bientôt. Ciao !